Hello les amis, bienvenue sur la chaîne en ce beau dimanche, j'espère que ça va et que vous profitez bien du soleil, du beau temps, de vos vacances. Vous êtes peut-être déjà en vacances, bande de chanceux ! Moi j'ai hâte de partir un peu pour me reposer, mais quoi qu'il en soit, je suis tellement heureuse de vous retrouver sur la chaîne quasiment tous les jours, là même si c'est l'été et tous les dimanches, c'est devenu une habitude que de toute façon tout va bien, je me sens toujours un petit peu en vacances. De toute façon vous avez vu, j'ai le petit décor, on est bien ! Puis c'est vrai que ces vidéos du dimanche, je vous l'ai déjà dit, moi je les adore parce que ça nous permet vraiment d'interagir, de parler, de communiquer, surtout que depuis la semaine dernière j'ai introduit une belle nouveauté, une sorte de courrier des viewers, des lecteurs si vous préférez, puisqu'on parle aussi à l'écrit, dans les commentaires, pour pouvoir lire vos commentaires en direct, et vous avez été nombreux à apprécier l'initiative, mais c'est vous qui me l'avez suggéré cette initiative, donc moi je vous renvoie le compliment, on va pas arrêter de se dire merci, mais moi j'aime bien ces vidéos, comme je dis à chaque fois, nature peinture, où on discute de manière très naturelle, c'est pas des previews, c'est pas des tests, on est entre nous, on est entre potes, et on discute, voilà, on est en famille. Donc merci de m'avoir suggéré cette idée, je trouve que c'est cool, je prends, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, 10-15 commentaires, voire davantage, sur d'anciennes vidéos, parce que parfois il y a des commentaires qui arrivent des semaines après, donc c'est bien de revenir un peu en arrière, parfois il y a 2-300 commentaires en plus, et donc je les lis, je vous réponds en direct, ça permet aussi de vous mettre en avant, je trouve que c'est plutôt sympa, donc n'hésitez pas, si vous le découvrez aujourd'hui, ce concept, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis avant de se faire un petit, déjà donc, avant de lire vos commentaires, et de se faire le récap, comme d'habitude, de tout ce qui s'est passé sur la chaîne cette semaine, et la preview de ce qui va arriver, je voulais rebondir sur l'une de mes vidéos, justement, la dernière vidéo en date à avoir été postée sur la chaîne, c'était jeudi, c'était une vidéo humoristique qui s'appelle « Si j'arrêtais YouTube », avec une vignette où je suis déguisée en différents personnages, etc. C'est vraiment une vidéo gag, vous le savez, j'aimais bien l'émission vidéo gag, au passage, vous le savez, je vous l'avais dit, j'aime bien les vidéos comme ça, où je me déguise, où je rentre dans la peau de différents personnages, d'ailleurs, je vous en ai déjà fait pas mal de vidéos comme ça, et je trouve que ça change un petit peu, c'est bien de varier les plaisirs sur la chaîne, et puis surtout, j'adore ça, j'adore ça, et puis en plus, ça correspond un peu à l'été, cette saison, je trouve que c'est plutôt cool, et ça n'empêche pas, vous l'avez vu, il y a les tests, il y a eu flashbacks, l'après-vue de sous le calibre 6, enfin, mon angle édito, ce sont les jeux vidéo, et il y en a beaucoup qui ont apprécié justement l'idée, et je voulais vous remercier en tout premier lieu, parce que vous avez été nombreux à me laisser plein de commentaires, comme quand j'avais fait mon drama live, vous avez adoré, et c'est vraiment cool, parce que je trouve que ce genre de vidéos, ça permet de mieux nous connaître, sous un angle différent, finalement, de découvrir une autre facette de la personnalité des créateurs que vous suivez, et moi, je trouve que c'est sympa, ça permet de rire, c'est toujours une vidéo en plus, puisqu'en plus, j'ai plus de temps pour faire ce genre de vidéos un peu travaillées, en même temps, je vais mettre moins de vidéos, donc je trouve qu'une vidéo d'humour un peu marrante, versus pas de vidéos, c'est plutôt cool aussi, ça permet de combler un petit peu, et puis voilà, pour l'instant, j'ai encore un petit peu de temps, donc je peux vous préparer des sujets un peu différents, surtout qu'il n'y a pas énormément de previews et de tests de sorties de jeu en ce moment, justement, je vous prépare les jeux, quels jeux acheter, vous savez, cette série de vidéos que je vous prépare tous les mois pour vous conseiller sur les jeux achetés, et c'est pas évident, il n'y a pas énormément de sorties en ce moment, donc du coup, moi, je trouve que c'est cool, et vous êtes nombreux à penser visiblement la même chose, mais il y en a eu quelques-uns, évidemment, qui n'étaient pas contents, et comme je le dis toujours, moi, je trouve que c'est bien de dire ce qu'on pense, et c'est aussi votre chaîne, je vous l'ai dit, je suis votre hôte, mais ici, vous êtes chez vous, et donc vous avez totalement le droit de vous exprimer, et je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, je poussais un petit coup de gueule, tant que vous le faites dans le respect, c'est cool, sauf que là, il y a eu encore un petit peu des débordements, et donc, je voulais vraiment rappeler aussi aux gens que cette chaîne, c'était aussi une chaîne personnelle, c'est-à-dire que, oui, j'ai un angle journalistique, je fais des tests et des previews, mais c'est aussi ma chaîne perso, donc si j'ai envie d'avoir des délires, tant que je ne pars pas dans des trucs complètement abracabantesques, je trouve que ça peut être, et encore, ce serait mon choix, j'ai envie de dire, je fais aussi un petit peu ce que je veux, j'ai envie de dire que vous n'aimiez pas, et que vous preniez la liberté de le dire, oui, mais encore une fois, les insultes, c'est un peu too much, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne, donc vraiment, faites attention à ça, si vous n'aimez pas un contenu, laissez-le de côté, tout simplement, au pire, si ça vous fait plaisir, mettez un pouce bas, si ça vous fait plaisir, mais vous pouvez aussi passer à côté, et vous consacrer aux vidéos qui vous plaisent, c'est-à-dire, visiblement, plus les previews, les reviews, les contenus sérieux, mais qui aient des contenus un peu plus marrants de temps en temps, je trouve ça cool, encore une fois, ça permet de varier les plaisirs, de nous découvrir un petit peu différemment, et puis, ça fait de mal à personne, il y en a beaucoup qui disent, un machin, putaclic, putaclic, le putaclic, c'est pas ça, le putaclic, c'est du mensonge, c'est-à-dire, on vous donne une vignette, on vous met une vignette, un titre, et puis quand vous cliquez, vous vous rendez compte que c'est absolument pas ce qu'on vous a promis, d'accord, c'est déceptif, là, c'est pas le cas, c'est une vignette qui est assez parlante, on voit bien que c'est de l'humour, je suis déguisée, c'est le titre d'un, c'est une vidéo parodique, enfin, c'est un gag, donc, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... je peux comprendre que sur certaines vignettes, vous vous dites, oh, machin, tout ça, et honnêtement, c'est jamais dans mon... déjà, c'est pas dans mon intérêt, c'est jamais dans mon intention de vous mentir ou de vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas ce que je vous ai promis à la base, voilà, c'est vraiment pour vous dire que des vidéos comme ça, il y en aura d'autres, malheureusement, si vous n'aimez pas ça, laissez-les de côté, et puis voilà, juste restez dans le respect, laissez les autres profiter, si ça leur plaît, parce que visiblement, ça plaît à tout le monde, moi, ça me fait qui me fait, ça me fait qui me fait, c'est un nouveau verbe, ça me fait qui fait, c'est un nouveau... c'est un... comment dire... c'est une manière aussi, une de mes manières de m'exprimer, et si je suis bien, et si je me fais plaisir sur la chaîne, je trouve que ça se voit, ça se ressent, et c'est encore mieux pour vous. Voilà, en tout cas, merci, c'était le petit laïus de base du dimanche, j'ai tout le temps des choses à dire, je sais, je parle beaucoup, mais c'est important. En tout cas, maintenant, c'est le moment d'aller lire vos commentaires, c'est le moment le plus sympathique, donc voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, à vous de dire ce que vous aviez à dire, avec, eh bien, vos commentaires incroyables et magiques. Coucou Julien ! Donc là, justement, c'est sur cette dernière vidéo, vidéo humoristique, et si j'arrêtais YouTube, puisque j'ai imaginé, effectivement, tout un tas de métiers sympathiques, j'y reviendrai dans le, j'y reviendrai dans le, comment dire, dans le, dans le, dans le récap. Alors, Teng, Carole, Ben Saint-Cyr, ne nous fait plus peur comme ça, dit, mais non, Ben, d'ailleurs, je vais te mettre le petit pouce bleu, mais non, je ne vous fais pas peur, je ne risque pas d'arrêter YouTube, enfin, à moins ce qu'il se passe, des trucs incroyables et magiques, mais non, évidemment que je ne compte pas arrêter YouTube, bien au contraire, moi, je me régale. On a Max V qui nous dit également, c'est bien de pouvoir vivre un minimum des choses qu'on aime, super vidéo en tout cas. Ben, tu sais, Max, ce n'est pas forcément facile de vivre du jeu vidéo, c'est comme pour tout, les gens s'imaginent qu'on gagne des milliers d'euros, etc. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, comme je le disais dans ma vidéo, et ça, c'est vrai, ça, ce n'était pas un gag, ce n'était pas pour rire, quand je me lève le matin, j'ai des papillons dans le ventre parce que je sais que je vais parler de jeux vidéo et c'est ma passion, je sais que je vais jouer, je sais que je vais échanger avec vous et oui, franchement, très clairement, on a beaucoup de chance avec Julien et avec tous les youtubeurs qui vivent de leur passion. Ça, c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir vivre de sa passion. En tout cas, merci pour ton message. On a Generali qui dit il manquait infirmière aussi, mort de rire, non sérieusement, mieux vous restez sur YouTube. Ben, ça, c'est clair parce que je suis, alors, je suis assez maternelle et je sais prendre soin des gens, mais je pense que je serais une mauvaise, je pense que je serais une mauvaise infirmière et pourtant, j'ai une formation d'oxygène de périculture donc je sais m'occuper des enfants mais c'est quand même pas la même chose. On a Patoul, 1973, le grève, vous êtes des anges sur cette planète, respect total. Ben, merci beaucoup Patoul, ce sont vous, mes anges, évidemment. Mickaël, quel gros délire, j'ai adoré, continue, c'est top, 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 tout ça, je te mets le petit pouce. Voilà, alors j'essaie de descendre un petit peu, on ne va pas rester sur la même vidéo de toute façon. On a John Feld qui d'ailleurs me demande si j'arrive à gagner ma vie dans les jeux vidéo, ben c'est ce que j'ai dit, oui, c'est mon métier aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie mais il ne faut pas non plus croire qu'on gagne des 1000 et des 100. Voilà, et je mets aussi un like à Eric Paca que je vois juste au-dessus, t'es bien folle, j'adore, effectivement, je suis un petit peu, je suis un petit peu, un petit peu folle. Créa 9, 90 000 qui me dit tu es enceinte, ne serait-ce pas une vidéo révélatrice car tu penses avoir un enfant ? Je pense avoir un enfant, j'y pense, ça c'est sûr, mais je, non, ce n'est pas encore prévu pour l'instant, mais oui, j'y pense très très fort Créa, vous inquiétez pas, de toute façon, si un jour j'attends un bébé, je pense que ça se verra et que vous serez au courant. On a Julia, Julia également de Zaya qui dit objection, reste sur YouTube please, en vrai, tu pourrais être comédienne. Ben écoute, j'y pense tous les jours, franchement, tous les jours, je pense à être comédienne, à arrêter YouTube pour devenir une grande comédienne et ça peut être très cool d'ailleurs, regardez, je pense que j'ai le style totalement incroyable et magique, mais on va changer, on va changer de vidéo, regardez comme on est en direct, quand je fais ce genre de vidéo, en fait, c'est toujours en direct, regardez, on se déplace, machin, pour aller voir un petit peu les dernières vidéos ensemble et aller d'ailleurs, tiens, on va aller sur, je lis vos commentaires puisque c'est là où j'ai fait l'annonce, justement, de ce changement et du fait que j'allais lire vos commentaires, ça vous a bien plu, on va descendre justement pour voir ce que vous en avez pensé, hop, hop, voilà, là on a Sweet Nelly qui a 5 jours justement qui me disait c'est toujours bien de faire ça, ça permet de souder un lien avec les gens et montrer que c'est important pour toi de garder ce lien, du coup, si tu veux des retours, je partagerai mes idées pour la chaîne, alors justement, il a laissé pas mal de choses, faire une nouvelle émission format avec du montage et graphisme, pourquoi pas, ça c'est clair que de toute façon j'y pense et j'ai pas mal de concepts, donc je vais vous en parler très prochainement les amis, faire un format débat chaque semaine en invitant des gens sur Skype comme pendant le 3, ça c'est clair, mais après c'est plutôt l'idée de Julien, donc il faut aussi lui laisser, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est lui, c'est plutôt lui qui fait ça, moi je fais plutôt des interviews dans ce style, normalement d'ailleurs vous allez avoir des surprises, des invités de marque sur la chaîne, des développeurs créateurs de jeux vidéo assez connus qui ont fait des jeux assez cultes et je l'ai également ce format dans Drôle de Dame, mon émission qui est dédiée aux femmes du jeu vidéo et d'ailleurs vous aurez droit aussi à une invitée de qualité dans très peu de temps, on a déjà eu Kayane et Audrey Leprince qui sont venus sur la chaîne, donc ça c'est plutôt le format interview, le format recevoir des abonnés, c'est plutôt Julien et sur des événements comme le 3, mais rien n'empêche qu'on se fasse par exemple des lives sur des jeux multi, sur du Red Dead Redemption 2 par exemple, j'avais prévu de le faire sur GTA V, ça c'est pas fait par manque de temps etc, manque d'organisation, mais ça peut se faire sur Red Dead Redemption 2 et à ce moment là où on verrait vos petites fenêtres si vous voulez apparaître à l'écran, ça c'est des trucs auxquels je pense les amis, ne vous inquiétez pas. Ensuite on me propose inviter des guests pour des débats, c'est un petit peu pareil, un format versus, genre tu invites des guests sur un jeu et tu les éclates, c'est à peu près ça. Si j'ai d'autres idées, je partagerai, sinon question plus technique, tu me conseilles quoi comme prochain jeu qui sort sachant que j'aurai déjà le Spider-Man ? Merci Sweet Nelik pour ce long commentaire. Il me semble que je t'avais répondu, je crois, je ne sais pas, on va voir les commentaires. Voilà, je t'avais dit en septembre tu auras aussi Tomb Raider si tu aimes le genre. C'est clair et d'ailleurs tu m'as répondu, j'ai aimé le reboot mais le Rise était vraiment mauvais répétitif. D'accord et là quand j'ai vu le gameplay du dernier, j'ai retrouvé la même chose encore sans améliorer quoi que ce soit, encore c'est faux tu portes avec le même design à ouvrir en tirant la corde. Du coup je ne pense pas acheter celui-là mais merci pour le retour, bisous. Et vous voyez, c'est ça qui est cool. Quand je reviens sur les commentaires, je vois que vous avez répondu et du coup ça me permet de rebondir. Donc effectivement, le Shadow of the Tomb Raider, le troisième épisode de cette trilogie, il reprend un petit peu tout ce qu'on avait déjà vu. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas une révolution mais honnêtement quand on aime Tomb Raider, ça fait le café. Moi je te le conseille, en tout cas pour l'instant parce qu'on avait fait une preview de 30-40 minutes donc évidemment il vaut mieux attendre le test complet mais je pense que ça peut être un très très bon choix Tomb Raider. Après si tu ne veux pas jouer à du Tomb Raider en septembre, je pense que alors pour l'instant à part Spider-Man et Tomb Raider de mémoire comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête mais je pense que tu peux aussi si tu as la Switch par exemple te faire plaisir avec du flashback, des anciens jeux. Il y a The Crew 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps également. Il y a le DLC des Mario et les Lapins Crétins avec Donkey Kong. Il y a plein de jeux, il y a de quoi faire quand même d'ici septembre donc tu peux déjà te faire plaisir. Allez, on descend. on a Franck Shadowman44 qui me dit coucou Carole, j'ai bien aimé cette vidéo et j'attends avec impatience tes vidéos bonbons. Passez de bonnes vacances toi et Julien. Oui parce que les vidéos bonbons ce sont des vidéos un peu comme je vous avais fait pour la NES, la Super NES, la Game Boy et la Mega Drive des top 5 voire des top 10 peut-être parce qu'il y a plein de jeux sur mes anciennes consoles donc des vidéos un peu rétro que j'appelle vidéos bonbons parce qu'elles sont assez délicieuses à préparer parce que moi je me replonge dans mes souvenirs et j'espère en tout cas que pour vous c'est assez délicieux à regarder parce que ça vous permet aussi de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance. C'est plutôt cool à faire, ça se dévore tranquillement l'été, moi j'aime bien. Donc ça évidemment c'est prévu, il y en a une qui arrive cette semaine normalement, une ou deux. Donc on continue, je suis en vacances, j'ai commencé The Last of Us Remastered ah magnifique ! Oui je sais tu dois sauter en l'air en disant mais t'es un ouf tu l'as toujours pas fait bah après c'est alors je ne vais pas sauter c'est vrai que je me dis ah il l'a pas fait ah là là il est passé à côté de quelque chose mais mieux vaut tard que jamais et surtout faut avoir le temps. Voilà cet après-m'piscine ou plage faut faire attention à l'addiction les enfants elles nous guettent ah 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 bon pour revenir sur The Last of Us mon avis je trouve le début lent très lent comme les temps de chargement mama je suis je suis au capitol mais à part ça il est d'une beauté waouh avec le HDR ça claque enfin voilà bonnes vacances bisous écoute Franck amuse-toi bien n'hésite pas à revenir vers moi pour me dire ce que tu en as pensé tu vas voir c'est un très très grand jeu on a Fahad2593 qui me dit salut Carole j'ai aucune peur quand je joue regarde les films d'horreur j'adore tellement ça on a les mêmes troubles psychologiques je crois vivement un remake de Silent Hill 2 je suis aux anges enfin en enfer ça c'est clair si on avait un remake de Silent Hill 2 je pense que ça ferait plaisir à pas mal de gens notamment à nous les Fada du Survival Horror en tout cas merci Fahad pour ton message ce sataniste qui lui aussi a l'air assez habité il ou elle c'est cool ce concept Carole j'aime beaucoup mon Cédric Coco un fidèle de la communauté Caro Jus qui me dit une vidéo magnifique Caro simple me dire attends mais pleine d'émotions de bonté d'énergie positive et de bienveillance une vidéo qui va prouver à beaucoup de monde que toutes tes paroles et gestes vis-à-vis de ta communauté sont honnêtes et sincères ah bah oui j'espère bien un grand coup de chapeau à toi pas un gros coup me fait pas mal que dire de plus mis à part merci pour tout ce que tu véhicules quotidiennement à chaque apparition et bien merci à toi Cédric et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur cette vidéo allez une dernière sur celle-là puis on va changer de on va changer de vidéos allez on descend un petit peu plus voilà Bruno Renou oh oui dis donc du Silent Hill quelle riche idée comment ça avait fait du bien après les premiers résidents de tes villes ce serait cool que tu nous fasses revivre ça j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli oui parce que j'avais parlé éventuellement de faire une vidéo sur Silent Hill voire des marathons et ça ce sera possible également sur sur des jeux comme Resident Evil voilà alors hop on va quitter hop la vidéo parce que du coup elle a bugué et on va aller par exemple sur Soul Calibur allez on va voir quelques petits quelques petits commentaires on a Airtons 56 merci pour cette vidéo je l'avais précommandé donc on parle de Soul Calibur 6 car encore marqué marqué par Soul Calibur d'accord sur Dreamcast évidemment évidemment je dois vous dire que je suis déçue par ce que je vois je ne retrouve pas l'ambiance qui m'avait tellement envoûté à voir mais décommandé j'attends de voir visiblement je suis le seul à le trouver moche écoute honnêtement il est vraiment très joli Airtons 56 vraiment attends de la voir entre les mains et t'as vraiment les sensations des Soul Calibur à l'ancienne après à toi de voir attendons d'en savoir plus effectivement ça n'était qu'une preview voilà on a également Baptiste alors moi qui n'ai jamais pu tester les jeux car j'ai pas connu l'existence de la série Soul Calibur jusqu'à maintenant ce jeu m'a l'air très bon et très jouissif connaissant Bandai Namco je pense que dès la sortie du jeu ça sera l'un des jeux du moment voire l'un des meilleurs jeux 2018 qui sait bah écoute 2018 je ne sais pas l'un des meilleurs jeux je ne sais pas mais en tout cas en termes de jeu de baston moi c'est ma série préférée j'aime bien c'est pas mon domaine de prédilection mais j'adore les jeux de baston j'adore Street Fighter parce que j'ai plein de souvenirs mais c'est vrai que Soul Calibur c'est quand même plutôt cool encore un petit commentaire allez un petit commentaire on descend un petit peu Samagaga encore une fois un fidèle de la communauté les jeux de combat ne sont vraiment pas ma thèse de thé mais Soulka a toujours été l'un de mes rares à me faire kiffer ta preview donne furieusement envie de mettre la main dessus merci Carole pour cette nouvelle vidéo et bien merci à toi Samagaga voilà et encore allez un petit commentaire Arnaud c'est pas mal on a l'air de revenir aux fondamentaux des meilleurs épisodes à Kale 2 avec le Weapon Master Mode c'est clair pour moi c'est vraiment un mélange du 1 et du 2 et en plus on a un Gérald de Rive évidemment un des plus grands héros du JV de ces 10 dernières années et donc en plus le stage de Kermorren c'est clair le bastion des sorceleurs des witchers sous le Calibur I'm back merci pour la vidéo et bien merci à toi pour ce petit commentaire on va passer à une autre vidéo histoire d'avoir d'autres petits commentaires là on parlait des jeux à acheter sur la Nintendo Switch par exemple Alexandra coucou Carole excellente vidéo mon soutien à ta chaîne a été annulée sans raison je ne sais pas si tu as eu des retours à ce sujet je vais le renouveler mais c'est plutôt étrange écoute Alexandra je m'en suis pas rendue compte mais très franchement c'est pas un problème t'inquiète pas le soutien tu sais c'est pas obligatoire merci de le faire mais vraiment te prends pas la tête voilà on a Bianca Oups également qui dit oui pour Octopass Traveler le reste est passé de date en attendant le retour de ma Switch du service après-vente car c'est plus que c'était Big End en fiabilité ah bah si tu as eu des problèmes j'espère que ça s'est arrangé en attendant c'est clair que Octopass Traveler à mon avis ça va être excellent ça c'est certain et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait partie de ma sélection voilà d'ailleurs SuperPortos15 est lui aussi d'accord Traveler numéro 1 Octopass Traveler numéro 1 Carole comme toi il est super ce jeu tes vidéos sont super continue comme ça merci beaucoup tiens je te mets le petit coeur j'adore merci SuperPortos15 ensuite allez encore un petit un petit commentaire ou deux on a Foudroyant12 et bien pareil bonsoir Carole ça fait ultra plaisir de te retrouver de retrouver les top 3 pour ma part j'attends Octopass Traveler j'ai fait la démo je suis tombée direct sous le charme du coup je me le suis préco en édition collector gros bisous Carole bien je te mets le petit poux je te fais des gros bisous aussi et merci de me suivre et de suivre notamment ces top 3 voilà et on a Kylian également qui nous dit émission sympa je suis contente parce que ça vous plaît visiblement cette émission ça vous aide à faire un choix dans vos achats un top pas de plateforme c'est bien Switch PS4, Xbox One et PC ce serait parfait mais j'ai vraiment essayé comme j'ai un petit peu plus de temps et que c'est l'été de vraiment vous faire des choix par plateforme des sélections par plateforme comme ça ça vous permet d'avoir plus de précision et parfois vous êtes un petit peu perdu donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas très bien les plateformes où ça sort ou ça sort pas voilà vous avez un top pour chacune des consoles voilà les amis pour les petites lectures de commentaires d'aujourd'hui on va se faire un petit on va se faire un petit récap de ce qui s'est passé justement cette semaine donc du coup hop regardez on retourne ici parce que je fais tout en temps réel on est des dingues ici mon dieu elle est figée et en plus il y a une espèce de filtre qu'est-ce qu'elle fait dans ce jeu vidéo et bah oui c'est mon test de flashback qui est de retour sur Nintendo Switch les amis donc il est disponible d'ores et déjà évidemment sur la console de Nintendo et puis la vidéo est sur ma chaîne si vous voulez en savoir davantage pour moi c'est un jeu ultra culte je l'avais fait en 93 sur sur Megadrive il était aussi sorti sur Super Nintendo notamment et franchement c'est un jeu de qualité vous allez le voir en plus avec pas mal de petits arrangements pour ceux qui voudraient profiter et bien d'un comment dire de graphisme amélioré évidemment vous allez le voir les musiques aussi ont été améliorées mais vous avez la possibilité de jouer en mode 8 bits vous avez également un mode rewind qui vous permet de revenir en arrière ce qui n'est pas du luxe sur des jeux aussi difficiles donc voilà faites-vous plaisir vous avez le test complet sur la chaîne et c'est un jeu incroyable et magique ça c'est clair et net on a également justement on vient d'en parler quel jeu acheté en juillet donc vous avez mon top 3 regardez j'ai même mis le petit soleil etc je m'engatte c'est dans tous les sens et justement je vous parle d'Another World Another World il a été souvent comparé à Flashback parce que c'est un petit peu le même type de jeu visuellement c'est très difficile c'est vraiment un jeu à l'ancienne également et il arrive lui aussi sur Nintendo Switch le 9 juillet donc il arrive voilà il arrive très bientôt évidemment je vous ferai je vous ferai le test dès que j'aurai dès que j'aurai le jeu d'ailleurs aujourd'hui on est le 6 et je suis en train de me dire mais attends mais attends il sort lundi et bah du coup les amis je vais tout faire pour vous faire un test très rapidement et vous faire découvrir ce jeu d'Eric Chahi qui est juste incroyable qui se passe dans un univers dans un univers très particulier vous le voyez on incarne un jeune scientifique qui se retrouve propulsé dans un monde il est en train de faire des expériences il se retrouve là voilà dans ce monde assez comment dire inhospitalier et vous allez le voir c'est vraiment une aventure incroyable quoi qu'il en soit il n'est pas le seul que je conseille dans ce top 3 on parlait d'Octopass Traveleur je vous laisse découvrir la vidéo en bonne et due forme sous le Calibur 6 on en parlait aussi on était en train de lire les commentaires il y a quelques minutes qui est bien qui est venu me voir à la maison voilà on a pu jouer avec Julien on a pu tester le jeu notamment jouer avec Gérald Derive gros également mais qui se dit greux qui se prononce greux l'un des nouveaux personnages créé tout spécialement pour ce sixième épisode et voilà on a pu vous donner en tout cas j'ai pu vous donner mon avis sur le jeu Julien le fera prochainement mais c'est vraiment voilà des super sensations c'est ce que je disais on revient vraiment à du pur et dur sous le Calibur avec quelques nouveautés justement dans le système de combat vous allez le voir notamment la possibilité de faire des transformations vous allez le voir notamment par exemple avec Gérald qui prend une potion un peu comme dans le jeu ça fait plaisir et qui va permettre en fait à tous vos personnages d'être plus efficaces pendant un certain laps de temps donc ça c'est vraiment voilà c'est la preview que vous attendiez vous étiez nombreux à me poser la question pour Soul Calibur 6 c'est disponible sur la chaîne avec donc mon gameplay inédit et puis ensuite on a cette fameuse vidéo humoristique et si j'arrêtais Youtube effectivement si vous ne l'avez pas encore vue c'est vraiment voilà le gag le petit gag sympathique de fin de semaine que je vous ai préparé avec beaucoup voilà beaucoup d'amour et beaucoup de coeur je me suis vraiment régalée ce genre de vidéo c'est horrible mais ce genre de vidéo c'est vraiment marrant enfin moi je trouve c'est génial donc du coup j'espère que vraiment si vous ne l'avez pas encore vue et bien vous irez la découvrir et que vous laisserez voilà un petit message sympa parce que voilà vraiment j'avais hâte de vous proposer ça ça fait un moment que j'avais cette vidéo en tête je trouvais le concept assez marrant effectivement je me pose la question si j'arrêtais Youtube qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ben voilà je vous laisse tout le loisir de découvrir de découvrir cette vidéo en plus elle n'est pas très longue elle dure voilà 7 minutes 4 précisément donc vraiment voilà si vous avez envie de rigoler un moment ou peut-être de vous embêter un moment parce que peut-être que vous n'allez pas du tout rire je ne sais pas mais vous me le direz dans les commentaires ben la vidéo est disponible sur la chaîne voilà les amis pour ce récap de cette semaine j'espère en tout cas que vous avez passé de bons moments sur la chaîne la semaine prochaine je vous prépare pas mal de petites surprises normalement il devrait y avoir une interview assez sympathique dans le cadre de mon émission drôle de dame j'aurais dû déjà la tourner mais il y a eu des petits problèmes d'emploi du temps avec le 3 etc ça a été décalé mais ça arrive donc ceux qui l'attendent avec impatience n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas la manquer vous aurez également encore des previews de jeux notamment j'ai pu jouer à Tunic lors d'une session de jeu chez Microsoft et j'ai eu vraiment un gros coup de coeur pour ce Zelda like trop mignon avec le petit renard donc ça aussi si vous voulez mon avis sur la question n'hésitez pas à rester bien connecté il y aura d'autres petites surprises évanescentes je ne veux pas trop vous en dire plus mais il y aura ces vidéos bonbons dont je vous parlais peut-être même des vidéos un peu atypiques qui ne sont pas forcément en rapport avec le jeu vidéo donc voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je pense que ça vous plaira et si tout va bien et bien voilà je devrais aussi avoir l'interview d'un créateur de jeux vidéo que vous connaissez probablement si vous avez joué à Flashback donc voilà je vous laisse deviner tranquillement et surtout je vous donne rendez-vous la semaine prochaine les amis donc n'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore le cas et puis merci de m'avoir suivi dans ce récap du dimanche si ça vous a plu vous connaissez la musique le petit pouce bleu et puis surtout si vous êtes en vacances profitez à fond à fond ça fait du bien il fait très beau moi là je vais aller je vais aller me balader avant d'aller voir le match puisque au moment où j'enregistre nous sommes vendredi 6 juillet et la France va jouer contre l'Uruguay allez on croise les doigts les amis je vous fais plein de bisous au moment où vous regarderez la vidéo je viendrai voir dans les commentaires on saura si on a perdu ou si on continue on croise les doigts en tout cas plein de bisous et profitez bien ciao je vous aime et profitez bien et profitez bien et profitez bien Sous-titrage ST' 501